Salut à tous c'est Opium, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous l'avez reconnu on va parler de Aladdin. Aladdin sur Master System. Une version qui est sortie en 94 édité par Sega. Donc le jeu est d'abord sorti sur Mega Drive en 93 et donc là c'est la version Master System sorti un an après. Donc le jeu sur Mega Drive était très connu, digne des grands jeux de la Mega Drive. On va voir ce que ça donne sur Master System. Donc on commence le premier niveau, on vient de voler un pain et donc on se fait courser par un des gardes de Agrabah. Puisque ça se situe à Agrabah. Donc le jeu est assez fidèle au film. Aladdin évidemment. Donc on va suivre Aladdin dans plusieurs niveaux. Il y en aura 9 au total et qui suit exactement la trame du film. Donc là premier niveau avec un espèce de scrolling horizontal. Où il faut éviter donc les obstacles. Donc on peut jauger son saut en avant ou en arrière. Donc pour la maniabilité c'est plutôt original et plutôt sympa. Bon on se vôtre deux ou trois fois au début puis après c'est assez simple. Surtout que le garde lui se fait aussi shooter par les tonneaux. Donc voilà c'est assez simple de finir ce niveau. Donc l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, le jeu est plutôt sympa puisqu'il va mettre plein de petites quatre scènes. Donc il va nous rappeler, nous dire l'histoire du film. Donc là on voit une femme qui vole une pomme. Et donc Aladdin qui vient à sa rescousse. Avec Apu. Le petit singe. Non c'est pas un petit singe je crois. Je sais plus ce que c'est. Et donc voilà. C'est la rencontre donc avec Jasmine. Mais là dans le jeu on ne sait pas encore. Merde. C'est la princesse. Et oui. Donc deuxième niveau dans le même genre du premier avec un scrolling horizontal. Où il faut encore une fois éviter des tonneaux. Et sauter par dessus des trous. Donc pareil même maniabilité. On peut jauger son saut en avant ou en arrière. Ce qui permet de bien gérer les sauts au dessus des tonneaux. Voilà. Deuxième niveau encore très simple. Bon je vais vous passer peut-être les petites cinématiques à deux balles. Vous aurez qu'à regarder le film. Alors ce que j'adore c'est, on n'a pas vu là, il y a plein de fautes dans les traductions, des fautes de français. Comme là, au lieu de mettre Ready, ils ont mis Predi. Ils ont confondu le A et le P. Alors je ne sais pas qui c'est qui a traduit le jeu mais... Ça fait un petit peu travail bâclé quand même. Cela dit, le jeu est quand même assez magnifique. Donc pour ceux qui ont joué sur la Megadrive, le jeu était déjà magnifique sur la Megadrive en 93. Mais alors là, il est aussi très très beau. Très beau graphisme. Donc j'ai joué une petite heure avant de faire cette vidéo. Et j'ai un petit peu galéré à cet endroit parce qu'en fait, je ne connaissais pas les mouvements possibles d'Aladin. Et voilà, et en fait, on peut glisser avec une petite combinaison de... une petite combinaison avec les boutons. Donc voilà, j'ai un peu galéré au début. J'ai cherché sur Internet. J'avoue tout. Mais bon voilà, c'est juste pour cet endroit là qu'il faut glisser. Alors les escaliers, c'est un peu la merde aussi au début. Un petit coup à prendre. Donc la maniabilité est super facile à prendre en main. Là, c'est pareil. On peut... Donc il y a un deuxième mouvement spécial. Voilà, on va à tâtons et les piques ne se lèvent pas. Donc le jeu se présente comme ça. Là, on est au troisième niveau. Donc on est passé sur de la plateforme. Il va y avoir plusieurs niveaux comme ça de plateforme où il va y avoir des petits labyrinthes. C'est pas énorme non plus, mais bon, c'est des petits labyrinthes. Voilà, là j'ai actionné un petit bouton qui m'a permis d'ouvrir ici. Et après, c'est pareil. Il va y avoir des clés qui vont ouvrir des portes. Donc comme on voit, on n'est pas trop harcelé par les ennemis. D'ailleurs, il n'y a pas d'ennemis du tout. C'est une espèce de pierre qui tombe et des piques. Donc bon, quand on sait où ils sont, quand on sait les éviter, c'est quand même hyper simple. Bon, des fois, il y a des petits oiseaux, là, mais bon, ça va, quoi. C'est pas non plus la folie au niveau de la difficulté. Et c'est ça qui va être le problème de ce jeu. Hormis, je le rappelle, les graphismes qui sont magnifiques. Vous entendez la musique aussi, elle est superbe, digne du film. Pour une Master System, on est en 94, mais bon, pour une Master System, c'est quand même excellent. Les animations du perso sont aussi impeccables. Les mouvements sont bien dessinés. On est dans l'ambiance, carrément, du film. Je pense que c'était un peu le but de ce jeu, de nous mettre dans l'ambiance du film, en reprenant exactement la trame du film. Donc, oui, les défauts, c'est que, comme vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a vraiment pas. C'est un jeu qui va être très, très simple et très facile à finir. Il y a 9 niveaux. On est au niveau, je ne sais plus, 4. Ça fait 6 minutes que je joue et on est déjà au niveau 4. Alors, bon, je vais essayer d'aller jusqu'au palais du Sultan, là, Jafar. Où là, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que c'est un peu plus le labyrinthe. Il faut trouver des clés pour ouvrir des passages. Donc, c'est un peu plus le bordel pour trouver la sortie. Mais sans ça, voilà, il n'y a rien de plus simple pour torcher le jeu. Donc, ça a été beaucoup critiqué à cause de ça. Malgré que le jeu soit assez magnifique, quand même. Donc là, on est dans la salle des coffres. C'est niveau 5. Donc, vous voyez, ça défile à une allure incroyable. Donc là, les développeurs ont eu une idée de génie. Ils ont mis des espèces de coffres. Des coffres, dans la salle des coffres, évidemment. Ou après, je crois qu'on a une espèce de diamant. Et alors, en fait, il ne faut pas les prendre. Voilà. Dès que vous passez dessus, il y a un espèce de tremblement de terre, d'éboulement, qui vous tue aussitôt. Donc, c'est assez con, quand même. C'est vraiment le piège à deux balles. Bon, là, on se baisse pas, et puis après, c'est bon. Et on passe, voilà. Niveau 5, bouclé. Donc là, encore une petite cinématique en rapport avec le film. Donc là, c'est la cinématique. Ce n'est pas moi qui joue. Je vais aller chercher la fameuse lampe, où il y a le génie. Donc, en fait, c'est ça l'histoire. C'est qu'on s'est fait arrêter. Mais Jaffar nous fait plus ou moins délivrer, en passant par la caverne. Pour qu'on aille chercher la lampe. Parce que Jaffar, lui, il n'a pas les couilles pour aller la chercher lui-même. Et donc voilà, après, ça va être une espèce de course-poursuite. Pour pas que Jaffar nous rattrape. Donc là, on a le tapis volant. Donc on va avoir un petit niveau en tapis volant. Donc on va changer pour un troisième gameplay. Donc ça, c'est plutôt sympa dans le jeu. Même s'il y a 9 niveaux, il y a quand même 3 gameplays différents. L'espèce de course en scrolling, le plateforme. Et donc un autre niveau en scrolling. Où on joue sur le tapis volant. Donc il y aura un deuxième tableau comme celui-ci. Mais alors là, on se retrouve toujours pareil avec une difficulté incroyablement nulle. Il n'y a rien de plus simple pour finir ce, je ne sais même plus à combien on est là. Sixième niveau. En plus, il y a de la vie un peu partout. Donc on se fait toucher, juste après, il y a une pomme ou un pain. Donc voilà. Même si on perd un demi-point, je finis même le niveau avec ma vie à fond. Donc voilà, entre chaque niveau, il y a une petite cinématique en rapport avec le film. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais si on se tape toutes les cinématiques, et bien en fait, il va y avoir plus de cinématiques que de jeux. Donc ça, ça va être un petit peu le problème de ce jeu. Malgré que, voilà, c'est quand même un très bon jeu. Très joli. Il est très beau graphiquement, techniquement. On ne se fout pas de la gueule, mais là où ils se sont foutus un peu de la gueule des joueurs, c'est sur la simplicité. Donc pour un jeu qui, à l'époque, coûtait 350 francs, ça fait un petit peu cher quand même. Puisque je vous dis, en une demi-heure, une heure, on peut finir le jeu. Quand on le connaît un peu quand même. Il ne faut pas déconner non plus. Il faut le connaître un petit peu, parce qu'il y a des petits pièges. Il y a des petits pièges où on meurt, et puis après, c'est bon, on ne meurt plus la seconde fois. Tout simplement. Alors l'autre idée qu'ils ont eue pour finir le jeu encore plus vite, parce que ça n'allait pas assez vite apparemment, on a des vies infinies. Mais vraiment infinies. Et on a des passwords. Donc voilà, si on rebranche la console, avec les passwords, on peut directement aller au niveau 6, au niveau 7. Et voilà. Donc l'intérêt de tout ça, je ne sais pas trop. Ça doit être un jeu fait pour les fans. Mais bon, franchement, c'est un peu du foutage de gueule. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup critiqué, qu'il ait eu de très mauvaises notes, sur internet, par tous les spécialistes. Hop là, tu n'as pas m'entraper toi. Voilà, on peut courir aussi. Je n'avais pas dit ça. Et ouais. Donc voilà, c'est assez riche au niveau du gameplay quand même. Il y a pas mal de mouvements. C'est quand même sympa. Mais voilà, ça va être un jeu rapidement finissable. Donc voilà, ça va être le gros problème de ce jeu. Même si on passe un bon moment à jouer quand même, parce que c'est assez sympa comme jeu. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille à essayer. Évitez de l'acheter. Voilà. Et donc, ça s'appelle Aladdin, évidemment. Qui est sorti sur Master System en 94. Et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. et je vous laisse avec quelques images sur le palais de Jaffar. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada